Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope de la semaine du lundi 31 mai 2021. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel durant cette semaine du lundi 31 mai 2021 ? Il y a plein de choses à noter, on va regarder ça ensemble. Il y a avant tout plusieurs planètes dans le signe des Gémeaux, il y a vite fait, en substance, en début de semaine en tout cas, le Soleil, principe de force, d'assurance, de confiance en soi et de vitalité, mais également Mercure qui symbolise la communication, les échanges dans ce signe d'air représenté par les Gémeaux qui est à la fois un signe de communication gouverné par Mercure mais en même temps un signe d'air, de contact. Donc contact et communication sont les deux mots clés qui permettent d'associer la mécanique fondamentale du système Gémeaux, tout simplement. Donc trois planètes en Gémeaux, Soleil, Mercure, Vénus, qu'est-ce que ça donne ? Vitalité, communication, fluidité émotionnelle, c'est pas mal. Donc il y a des choses qui sont bonnes et ça va évoluer en cours de semaine, vous allez voir. Bref, pour qui est-ce que ça démarre de façon tout à fait excellente ? Vous allez me dire que c'est toujours les mêmes gâtés, mais quand on regarde sur plusieurs mois, vous allez voir que ça tourne en permanence. Alors effectivement, le Soleil fait un signe par mois, donc pendant un signe tous les mois, il y a une série qui est gâtée, puis après ça change, c'est comme ça. Donc pas d'impatience, chacun son tour. Bref, excellent, excellent, excellent pour qui ? Excellent pour mes Gémeaux, excellent pour mes autres signes d'air qui sont mes balances et mes versos, et également pour le jeu des 60 degrés, et très très bon pour mes Béliers et mes Lyons. Les cinq gagnants de la semaine, en gros, c'est vous. Je vous le refais vite fait, Gémeaux, Balance, Versos, Lyons, Béliers, vous, tout va bien, globalement. Après, c'est toujours pareil, j'ai 1% de petits commentaires, donc c'est tellement minoritaire qu'ils me disent « Ah ouais, moi j'ai eu des kata, etc. » Mais oui, mais chacun son karma, grand Dieu. Si vous avez des vies construites, évoluées, pensées, structurées, avec un peu de recul, et puis un peu d'élasticité, on bénéficie au maximum de ces influences-là lorsqu'on les prend en compte. En revanche, s'il y a plein de kata dans votre vie, ça ne va pas être le miracle, ça n'existe pas. On le sait, c'est du bon sens. Parfois le bon sens, il faut le rappeler, il faut se manquer un petit peu, mais il faut le dire. Bref, super pêche pour vous cinq, c'est topissime. Et puis d'ailleurs, sur les périodes, jours positifs, jours qu'ils sont moins, à chaque fois, ce n'est qu'une orbe d'influence, c'est un petit coup de pouce en plus ou en moins. C'est ça qui m'intéresse, c'est ça que j'essaie de comprendre. D'ailleurs, à ce sujet, Olivier, il m'a refait le calendrier de chance et de prudence avec les bons jours et les mauvais jours. Il faut le charger, il faut le cliquer quelque part. Je crois que c'est en bas, je ne suis pas le technicien, c'est lui le pro. Ou c'est là quelque part, ou c'est en dessous. Dans tous les cas, vous l'appuyez, il faut le charger, c'est gratuit. Profitez-en, c'est gratuit, ça risque de ne pas l'être longtemps parce que c'est du taf. Donc, je vous préviens, tout simplement. Mais en général, ça vous plaît, j'ai eu plein de retours super adorables, ça me fait plaisir. Je teste ce truc et ça a l'air de marcher. C'est dit. OK. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Alors, il y a une évolution planétaire au cours de semaines. L'évolution planétaire la plus marquante, c'est Vénus, l'amour, Vénus, le lien aux autres, les liens affectifs. Vénus qui est en gémeaux jusqu'à mercredi, en gros autour de 15 heures. Donc, excellent pour mes signes d'air, jusqu'à mercredi 15 heures, profitez-en. Et à partir de mercredi 15 heures, le ciel évolue. Vénus, l'amour, quitte les gémeaux et ses parties cérébralisées, intellectualisées pour rentrer en cancer dans un signe qui fait la part belle à tous les mécanismes émotionnels affectifs profonds. L'intuition, le ressenti, les rapprochements, le tactile, le feeling, tout simplement. Vénus entre en cancer et à partir de mercredi, va rentrer dans le même signe que Mars est déjà. Mars qui est l'action, donc vont se retrouver en cancer deux planètes, l'affect l'amour et Mars la volonté l'action. Ces deux planètes-là ne sont pas antagonistes, elles sont complémentaires. Il y en a une qui met de l'huile dans les rouages et l'autre qui est volontaire et met de l'énergie. Alors, qui vont être les gagnants à partir de mercredi sur ces configurations émotionnelles et actives ? Émotionnelles et actives, mes cancers, chez vous que ça se passe, toujours mieux gâtés, mes scorpions, mes poissons, mais également mes vierges et mes taureaux. Voilà, les cinq qui gagnent au niveau de la fluidité émotionnelle et en même temps de la capacité à, selon la formule consacrée, retrousser les manches et avancer. Alors, ça permet de créer un équilibre quand on peut jouer sur ces deux ressorts qui sont la souplesse, l'affect et la force, la détermination et la volonté. L'équilibre entre les deux, il est meilleur que quand on en a une ou l'autre. Quand on est trop dans Vénus, on est trop parondissant. Pour moi, on ne l'est jamais trop parce que les solutions arrivent mieux comme ça. Et quand on est trop dans Mars, on est trop dans le Pouchy. Et quand on est trop dans le Pouchy, souvent, on passe une fois et la deuxième fois. Les interlocuteurs, si on leur rentre dans le lard ou qu'on y passe en force, mes petits scorpions adorés, la fois d'après, ça bloque, ça ferme, les écoutis, c'est un blocos en face. Donc, ce délicat, doux équilibre entre douceur et souplesse et fermeté, c'est voilà la combinaison qui vous réussit bien. Le ciel vous y prédispose, profitez-en pendant que c'est bon. C'est dit, qu'est-ce qu'il me manque ? Il me manque, allez, Jupiter, Jupiter, la chance, Jupiter, l'optimisme, Jupiter, la vision positive des choses. Actuellement, il est en poisson. Jupiter en poisson, qu'est-ce qui se passe ? Il est très heureux dans ce signe, on l'a vu la semaine dernière, on le reverra jusqu'à fin juillet. Il apporte souplesse, douceur, chance, optimisme, vision positive dans tous les cas des situations, gouttes d'huile qui arrangent les choses. Simplifier tout ce qui est juridique, relationnel, dans les clous, etc. Pour qui ? Ça aide la lucidité. Pour mes poissons chez vous, c'est top, moi, Jupiter, sur la tête, c'est un des plus beaux aspects qui existent, il faut en profiter. Mes cancers aussi, mes capricornes aussi, mes taureaux aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Mes scorpions aussi. Voilà. Vous cinq, c'est que du bonheur, Jupiter, en ce moment, il vous soutient jusqu'à fin juillet, celui-là. Après, on en reparle. Laurent ne marchera progrès, j'en avais fait une allusion, une référence la semaine dernière. C'est tout à fait sympa, tout ça. Toujours prendre ce qui marche. Jamais polariser sur ce qui ne marche pas. Quand on appuie sur ce qui fonctionne, on avance. On avance, c'est toujours l'idée. C'est devant que ça se passe. Pas en arrière. Les gens qui regardent en arrière, ils sont malheureux. Ils ont dans les remords, les regrets. Ceux qui regardent devant, ils se stressent à mort. Donc, il faut regarder devant, mais pas trop loin non plus, sinon on panique. Donc, on vit l'instant présent et on se projette sur les objectifs à court terme. C'est là où on est le plus opérationnel et le plus efficace, le plus productif, le plus fluide, en fait, tout simplement. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Saturne. Saturne, on l'a vu, accomplit une marche rétrograde. Qu'est-ce que c'est que cette marche rétrograde ? C'est tous les choses blocages Saturne qu'on avait, elles sont en attente. Elles sont en attente jusqu'à le mi-octobre de mémoire. Pareil pour Pluton, les angoisses, tout ça, c'est en stand-by, c'est en marche rétrograde. Ces marches rétrogrades-là, c'est de l'oxygène pour tout le monde, on ne l'a pas volé. J'espère qu'en octobre, on aura des solutions. Mais justement, il y a un truc qui est intéressant au niveau des solutions. Les planètes qui sont en verso, Saturne notamment, lui, il veut toujours du bien messagitaire. Tout ce qui est en train de cogiter en ce moment messagitaire, je n'en ai pas beaucoup parlé, sont des phases évolutives. Pourquoi je ne parle pas beaucoup de messagitaire ? Parce que pendant quelques jours, quand les planètes sont en gémeaux, elles sont opposées à vous. Donc, on peut être dans l'impatience, on peut être dans l'agacement, mes sagitaires. Moi, j'ai hâte que vous retrouviez votre chaleur, votre optimisme, votre positivité, mais ça, c'est un état d'esprit. Ce n'est pas tout à fait sympa et puis c'est dans vos cordes, objectivement. J'avais énormément d'estime pour un homme qui aurait pu être mon père, mais il y a des années de ça. C'est lui qui m'a coloré là-dessus. J'avais énormément d'estime pour lui parce que je disais de lui qu'il avait la capacité, un sagittaire, la capacité de remonter le moral d'un régiment dépressif. Et j'ai toujours été extrêmement admiratif de ce talent-là. Je trouve que c'est une immense qualité dans la vie. C'est devant que ça se passe, on voit le bon côté. Donc, j'essaie de m'en inspirer. Moi, j'ai classé en sagittaire, mais j'essaie de m'inspirer de ce truc qui est vraiment une révélation pour être bien. C'est comme ça qu'on trouve les solutions. C'est sur 10 000 cas, 20 000 cas, c'est comme ça que ça fonctionne le mieux. Voilà, c'est dit. Bon, donc il y a des solutions qui apparaissent. C'est ça l'idée de fond. Des solutions qui apparaissent sur le plan relationnel, communication humain. Surtout, petite subtilité, parce que ça devient le point un peu quand même important de cette semaine. Mercure, Mercure, à partir de mardi, là, va amorcer ce qu'on appelle une marche rétrograde. Mais avant qu'il amorce sa marche rétrograde, il est stationnaire. Toujours vu de la Terre, on voit les planètes qui tournent. Mon histoire, on fait le tour du pâté de maison, on est toujours dans la même analogie. Mercure est en gémeaux, il va rester en gémeaux un bout de temps, ça tombe bien. Il est très très heureux intellectuellement dans ce cire. Il amorce une marche rétrograde jusqu'au 22 juin quand même. Ce n'est pas anodin, jusqu'à ce que le Soleil entre en cancer. Mais durant ces phases rétrogrades, avant qu'il soit rétrograde, il devient stationnaire. Il est figé sur un truc, il est extraordinairement puissant. Donc tout ce qui est créativité, communication, échange, autonomie, nouveauté, humour, esprit, ouverture, hypothèse de solution, tout ça, c'est hypertrophié en ce moment avec ce Mercure qui, non seulement, est dans sa position de maîtrise, c'est ça qui est important. Donc il est au maximum de sa puissance. Et comme il ralentit, d'un point de vue visuel, vu de la Terre, il est stationnaire, il est là, mais d'une densité exceptionnelle pour tout ce qui est mental, intellect, communication, échange. Et c'est dans ces moments-là où Mercure est le plus actif, où les solutions apparaissent, où l'inspiration de chacun est exacerbée. Mais toutes les idées qui viennent, toutes les solutions, toutes les hypothèses qui sont dans l'air du temps en ce moment, elles sont bonnes, bonnes, bonnes à prendre. Si on voit l'émergence d'idées nouvelles, de courants de pensée, de personnes qui se disent « mais eureka, pourquoi je n'ai pas pensé à faire plutôt comme ci, plutôt pas comme ça ? » Ce sont des signes d'ouverture d'esprit. Je ne sais plus quel homme politique avait dit, ce qui est vraiment un truc d'intelligence gémeaux, d'intelligence mercurienne, il n'y a que les imbéciles qui ne changent jamais d'avis, là, ça pourrait être l'occasion d'aborder globalement un tas de choses dans la vie, d'un point de vue individuel ou collectif, où on se dit « mais tiens, finalement, la solution, elle est là. » On va trouver des brèches, on va réfléchir comme ça. Donc, je l'aime beaucoup. C'est une semaine qui permet de phosphorer. Tous ceux qui ont l'esprit un peu créatif et qui aiment communiquer, le climat s'y prête, tout simplement. Voilà, c'est dit. N'oubliez pas mon réflexe, des planètes, comment j'appelle ça, en maîtrise. On est tous concernés, tous nos signes solaires, tous nos ascendants, toutes nos lunes sont dans des signes, et chaque signe est lui-même coloré, coloré par des endroits où les planètes sont heureuses ou pas heureuses. C'est tout bête, vous voyez. Quand on dit que les béliers, je vous fais rapidement ce petit tour, ça va être un mnémotechnique, puis moi j'aime bien transmettre, c'est tout bête, mais il faut avoir ces bases-là. Quand on dit un bélier, c'est actif, pourquoi on dit qu'un bélier, c'est actif ? Parce que la planète qui est la plus heureuse dans ce signe, c'est Mars qui est la volonté. Pourquoi dit-on que les taureaux sont sensuels ? Parce que dans le signe du taureau, c'est Vénus, le charme, l'amour, le goût qui est la planète la plus valorisée. Pourquoi dit-on que chez les gémeaux, il y a de l'intellect ? Parce que la planète qui est merveilleusement heureuse dans ce signe, c'est Mercure, l'intelligence, le mental. Pourquoi dit-on que les cancers sont hypersensibles ? Parce que dans ce signe du cancer, c'est la lune qui est la planète la plus appropriée pour occuper cette fonction lunaire. Le signe du cancer, c'est la lune, les émotions. Voilà, c'est ça l'idée. Pourquoi dit-on que le lion, il y a un côté autorité naturelle ? Parce que c'est le soleil, et puis ensuite on redémarre, ainsi de suite. Chez la Vierge, c'est encore Mercure. Chez la Balance, c'est Vénus, le charme. Chez le Scorpion, c'est Mars, l'action. Chez le Sagittaire, c'est Jupiter, l'autorité, l'optimisme. Chez le Capricorne, c'est la rigueur, le travail, le sérieux. Chez le Verseau, c'est Uranus, la créativité. Chez les poissons, il y a beaucoup de choses. C'est Neptune, l'inconscient collectif, l'altruisme, le ressenti, l'intuition, et d'autres. Parfois, il y a plusieurs planètes qui sont restantes dans les signes. Je voulais vous faire ce petit tour, parce que c'est passionnant l'astrologie, tout simplement. Allez, merci pour vos likes, pour vos coucous, pour vos gentils messages, pour vos abonnements. Et puis, pour ceux qui suivent la formation, la vie est belle. Allez, on se dit à très vite. Merci, à la semaine prochaine, dans tous les cas. Puis, je vous ferme d'autres horoscopes.